Mercredi 28 octobre 1998, pour éloigner les punks, on diffusera de l'Opéra dans le métro de Montréal. Nette amélioration, il y aura encore des crimes, mais dorénavant les agresseurs seront des grosses toutounes qui font semblant de mourir en italien durant des heures. Et à la météo, Jean Doré. La dernière fois qu'il est venu, on lui a rassé la moustache. C'est décidé, aujourd'hui, on lui fait le bikini. Ah oui, puis il y a chose qui a parlé d'affaires d'élections, je pense, il me semble. En tout cas, ça se peut qu'on en parle. Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, c'est fait. Le 30 novembre prochain, j'irai. Tu iras. Nous irons tous aux urnes. Alors, d'ici là, évidemment, les chefs de parti accumuleront les promesses et les serments. Et moi, qui suis, ma foi, un être assez naïf et candide, je pense que vous le savez, je l'ai croiré à un tel point, d'ailleurs, que déjà, je suis convaincu qu'au lendemain de cette élection, rien au Québec ne sera plus jamais pareil. Non, mais faut-tu être assez calme, viens qu'un peu, pour croire des choses comme ça. En tout cas, cela m'a inspiré une petite chanson intitulée « Tout ou est correct. » C'est une rime très jolie. « Tout ou est correct. » qui va comme suit. « Tout va changer. » « Tout doit être correct dans la province de Québec. » « Tout va changer. » « Oui, tout ira bien le lendemain du scrutin. » « Le Canadien gagnera la coupe Stanley. » « Et les Jéhovah feront la grâce matinée. » « J'aurai le teint frais et les cheveux fluffés. » « C'est ce que disent Charest et l'homme à la jambe greffée. » « Tout va changer. » « Jamais plus de Lisa Foula et jamais plus d'impôts. » « Tout va changer. » « Lorsqu'on interdira les pubs de Rénaudépôt. » « Fini le racisme, mais je dirai pas non. » « Si les Chinois laissaient leur char à la maison. » « Tu auras l'extra et moi le complémentaire. » « Et quand on gagnera, je t'achèterai une nouvelle paire. » « Tout va changer. » « Durant tes PMS, on dansera la sabbat. » « Tout va changer. » « Je dois être correct dans la province de Québec. » « Tout va changer. » « Oui, tout ira bien le lendemain du scrutin. » « Merci. Merci. Bonnes élections. Bonnes élections, tout le monde. » « Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. » « Eh bien, moi, ce qui me fascine le plus dans ces histoires de déclenchement d'élections, je suis très sincère, c'est comment on réussit à garder aussi longtemps, dans le plus grand secret, un scoop d'eux-mêmes. » « Non, mais sincèrement, je connais personnellement certains journalistes, moi, qui auraient fait laminer leur mère pour pouvoir être les premiers à diffuser une délinformation. » « Mais non, pas Jean-René Dufort. » « On peut lui attribuer, c'est vrai, tous les défauts de la planète, mais pas celui de l'indiscrétion. » « Quand on lui confie un secret, monsieur le garde. » « Une tombe. Une carpe. » « En voici la preuve. » « Oui, bonjour. J'ai été convoqué par le premier ministre. » « Je vais te demander ce qu'il est maintenant à l'État. » « Oui, vous avez bien entendu. Lucien Bouchard lui-même m'a convoqué à son bureau. » « Je n'avais aucune idée pourquoi et j'étais franchement un tout petit peu nerveux. » « Ah, monsieur Dufort. » « Bonjour. » « Bonjour, monsieur Dufort. » « Bonjour. » « Je suis très content de vous rencontrer. Je voulais vous voir. » « Moi, je travaille avec beaucoup de journalistes. » « Et vous savez, j'aime beaucoup les journalistes. » « Cependant, ils ont tous un terrible défaut. » « Ils sont extrêmement indiscrets. » « Vous n'avez pas fini de faire un scum, de leur parler que ça se trouve dans le journal, la télévision. » « Je ne peux pas rien leur dire. » « Alors quand même que vous me torturerez, je ne pourrais pas vous donner la date de l'élection. » « Le seul à qui je l'ai dit, c'est monsieur Jean-René Dufort. » « Bien, justement, c'est ce que j'ai remarqué. » « Et je l'ai tellement apprécié. » « D'abord, je vous ai confié à vous la date des élections. » « Oui. » « Je ne l'ai pas confié à personne. » « À l'époque où je vous l'ai dit, ma femme-même ne le savait pas. » « Je ne l'ai dit à personne. » « Je le sais et je l'apprécie. » « Vous n'avez pas que le point. » « Ça m'a un peu surpris, d'ailleurs. » « Seulement 5 $ pour la date des élections. » « Oh, excellente stratégie. » « Bien, le date, hein. » « Excellent. » « Mais je vous ai fait confiance. » « Je deviens un petit arbre qui me faisait confiance. » « J'ai l'air d'un gars sérieux, un jeune homme bien mis. » « Vous êtes un gars fiable. » « Vous êtes un vrai journaliste fiable qui ne dira pas rien à personne. » « Regardez ma cravate. » « Ah oui, ça, ça me convainc ça. » « Je voudrais aujourd'hui vous marquer ma reconnaissance par un petit geste. » « Je voudrais vous faire un petit cadeau. » « Un cadeau ? » « Du premier ministre ? » « Oui, oui. » « Il n'y a pas de danger que ça vous achète, là. » « Ça n'a pas poussé très cher. » « Un modèle de discrétion et arbitre des élégances. » « À un homme qui a des goûts vestimentaires tellement sophistiqués, je devrais choisir une belle cravate dans le genre de celle qu'il affectionne. » « Ah mon Dieu, une cravate. » « Discrète, vous savez, pas trop voyante, là. Comme vous les aimez, hein. » « Bien, je vous promets que quand je vais la porter, je vais penser à vous. » « Et aujourd'hui, Lucien Bouchard a dévoilé lui-même sa date des élections. » « Le 30 novembre. » « Moi aussi, maintenant, je peux vous le dire. » « Le 30 novembre. » « 30 jours de pancartes, d'autobus, de discours d'attaque et de plaisir électoral. » « Faites provision de Tylenol. » « Ici Jean-René Dufort, derrière sa cravate préférée. » « C'est-tu merveilleux quand même. » « Allons sur ça rejoindre ce M. Scoop. » « Jean-René Dufort qui nous attend à Québec. » « Jean-René, bonsoir. » « Comment allez-vous? » « Oui, oui, je suis là. » « OK. Bon, Jean-René, évidemment, la première question que tout le monde doit se poser, c'est « Est-ce que ça s'est vraiment déroulé comme ça? » « Ben, écoute, tu l'as vu. » « Oui, je l'ai vu. » « Mais ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. » « Je veux dire, vous ne saviez absolument pas pourquoi M. Bouchard voulait vous convoquer dans son bureau. » « Non, non, non. Et d'ailleurs, j'étais extrêmement nerveux. J'avais les genoux un petit peu mous. » « Oui. » « Et j'étais très heureux parce que quand on me prend par la cravate, généralement, ça m'extirpe des émotions assez intenses. » « Ah oui, on a vu ça. » « Oui. » « Encore plus l'aide, ça va me faire plaisir de les aimer. » « Donc, c'est une question de qui prend avantage de quoi. » « Et nous, on a juste à les suivre. » « Et en quelque part, en les suivant, on en apprend un peu sur eux. » « Bon, et là, mais quand même, il faut dire en terminant que jamais ces cadeaux-là vous achèteront. » « Non, bien écoutez, M. Bouchard l'a dit lui-même, cette cravate-là n'a pas coûté assez cher pour que ça m'achète. » « OK. Bien, merci beaucoup, Jean-René Dufort. » « On vous souhaite une belle campagne électorale. » « Bien là, je peux vous dire la date, si vous voulez, le 30 novembre. » « Oui, bon, ça vous fait du bien, ça, hein. » « Oui, ça fait du bien. » « Extensor, le méchant, il développe un cancer, le méchant. » « C'est le pepto-bismol de... » « Merci beaucoup, Jean-René Dufort. » « Oui. » « Bonne soirée à Québec. » « Eh bien là, j'ai quelque chose de très, très, très important à vous annoncer. » « Et pour mettre un peu de décorum autour de ça, les descripteurs de l'émission ont pensé à un nouveau concept qui, à leur avis, devraient conférer à ma déclaration tout le prestige qu'elle mérite. » « Alors, apparemment, je devrais me placer comme ça. » « Et là, je dis officiellement, demain, mesdames et messieurs, en entrevue exclusive avec Lucien Bouchard. » « Ce sera la première entrevue accordée par le premier ministre du Québec après l'annonce des prochaines élections. » « En tout cas, une entrevue avec moi, là. » « Ceux qui m'en consacrent officiellement, et là, surveillez bien ça, sa fesse, le titre de « King de l'information. » « Ça s'annonce un flop épouvantable, cette affaire. » « Je sais. » « Voilà. En tout cas, ne manquez pas ça dans l'émission de demain. » « Nous allons faire une petite pause, et nous revenons avec d'autres informations et d'autres scoops. » « Je vous en prie, restez avec nous. » « Bon, trop souvent, on prend les dictons à la légère, et pourtant, ils recèlent une foule de petites vérités. » « Par exemple, j'en choisis quelques-uns, des petits dictons par hasard dans les pages roses de mon dictionnaire préféré. » « Alors, on y va comme ça. » « Les bons comptes font les bons amis. » « C'est vrai, ça. » « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. » « Non, ça, c'est vrai aussi, ça. » « La caque sans le harin. » Oups, c'est une petite faute de frappe, ici. C'est pas grave. « J'en ai un autre. » « La musique adoucit les mœurs. » « Démonstration. » « Nous avons maintenant, en duplex ce soir à l'émission, un mœurs. » « Très, très, très rude. » « Bonsoir, M. Lemurs. » « Premièrement, je suis pas un mœurs. » « J'ai un mœurs, foie. » « Puis deuxièmement, puis... » « OK. » « Dieu qui peut être rude, rude, rude. » « Bon, maintenant, adoucissons le mœurs avec de la musique, d'accord. » « À matra, puis dos dans ma poisson, la calvaire est morte. » « Alors, le mœurs. » « Ah, je suis comme tout doux. » « Oui, bon, merci beaucoup, M. Lemurs. » « J'aime donc ces démonstrations-là tellement convaincantes. » « Donc, maintenant que nous savons que la musique adoucit les mœurs, » « Pouvons-nous extrapoler jusqu'à dire que la musique adoucit les meurtres? » « Eh bien, c'est ce que croient du moins les autorités de la STCUM, » « qui diffusent depuis quelques jours déjà de l'opéra à la station de métro Béry-UQAM » « afin de faire fuir les punks et idéalement réduire la criminalité dans le métro. » « Patrick Masbourian, le barbu de Séville, est allé constater par lui-même si l'expérience était concluante. » « On écoute. » Inspirée par ses collègues de Toronto, la STCUM a décidé de mettre de l'ambiance dans le métro en brossant la cabane. « On entend de la musique classique. » « C'est inspiré de l'expérience qui se déroule présentement à la Toronto Transit Corporation, à la station Kennedy. » « Elle diffuse dans la station de la musique classique de type opéra. » « Il paraît que ça réduit le flânage de façon importante dans cette station-là. » « C'est donc maintenant à coups d'opéra que la STCUM compte faire le ménage et chasser les indésirables marginaux. » « C'est fort quand même ? » « Oui, c'est fort. Il faut juste qu'il y ait été fort. Un petit peu de monnaie. » « À la place d'un petit peu de monnaie. » « Ça signe un peu les oreilles. » « Franchement, moi, ça ne me dérange pas pas en tout. Je vois qu'il y ait été pareil. » « C'est juste les screws qui sont tout le temps là. » « C'est pour ça que je ne peux pas rentrer vraiment. » « C'est pas moi qui ai pris la décision d'être là. On nous a demandé d'être là. » « Donc ça ne marche pas vraiment. » « Ça ne fonctionne pas vraiment. C'est sûr que notre présence aide à les dissuader de rentrer. » Deux agents de sécurité sont donc postés en permanence à la sortie Saint-Denis pour expulser les jeunes. Jugeant cette pratique discriminatoire et inacceptable, la fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse d'équité sociale, a voulu rectifier le tir. « Tu penses que vous allez être capables d'en supporter combien de chansons comme ça? » « J'ai hâte qu'elle finisse. » « Là, j'en ai un disque complet. » « Non, laisse faire, laisse faire. » « Quoi? » « Je vais m'en aller dehors, si c'est le fajo complet. » « Ah, bien c'est ça que je veux. » « OK. » « En tout cas, votre musique, Patrick Masbourian, a l'air de bien mieux fonctionner que diffuser du Mozart pour chasser les banques. » « Non, là, Patrick, cette merveilleuse et brillante idée vient d'où? » « Ça a été à l'essai à Toronto, apparemment. » « C'est encore à l'essai. » « On dirait qu'on les traite comme des animaux, comme des wouche-wouche pour chasser des... » « Ça, d'une part, c'est ridicule. » « Ensuite, de prendre pour acquis que la musac ne les ferait pas chasser, mais que Mozart peut les faire chasser, c'est assez ridicule aussi. » « Il n'y en a plus de musac en passant. » « Dans le métro depuis 1994, il n'y a plus de musac. » « Ça montre combien de fois je prends le métro par année. » « Mais là, donc, c'est à Toronto qu'on a essayé, c'est encore à l'essai. » « Oui, les gens de la STCUM ont lu ça dans un article, justement, de Toronto. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Ils ont voulu mettre ça à l'essai ici, à Montréal. » « Toronto l'essaye jusqu'au mois de décembre et on aura donc vraiment les conclusions, j'imagine, en début d'année prochaine, à savoir si vraiment c'est efficace, si ça fonctionne. » « Ça semble être concluant jusqu'à présent. » « OK, mais ici, c'est difficile de vérifier rapidement parce qu'ils mettent de toute façon, il y a des policiers qui sont dans les stations. » « Ça nous explique, c'est pour d'autres raisons. On en doute un peu, selon les informations qu'on a eues, mais effectivement, la semaine prochaine, il devrait y avoir juste la musique. » « Bon, bien, c'est merveilleux. On va peut-être faire toute une génération d'amoureux de Mozart. » « Ah, pourquoi pas. » « Merci beaucoup, pourquoi pas. Merci beaucoup, Patrick. » « Et bonnes élections à vous aussi. Amusez-vous bien. » « C'est le 30. » « C'est le 30 novembre. Oui, c'est ça. On le savait, on le savait, nous autres, depuis bien longtemps. » « Eh bien, c'est le moment de faire des heureux, car mon Dieu, ne suis-je pas, je me l'ai dit tantôt, le king du bonheur. » « Ah, de mal en pis, je peux pas croire. Maudite émission. Je sais pas tard que j'ai dit ça. » « Et comment? Et comment me procurerais-je autant de joie dans vos cœurs? » « Eh bien, grâce à Discovery. » « Demandez-le à n'importe qui au bureau. J'étais excité comme une mouche à marde à Puerto Vallarta. » « J'éprouve toutefois une minuscule frustration, celle de ne jamais voir au moment où ces engins s'élèvent dans le ciel, à l'intérieur du vaisseau. » Ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir comment les astronautes vivent, qu'est-ce qu'ils font et à quoi ils pensent à un moment aussi capital que le décollage. Alors, pour répondre un peu à ces questions, j'ai pensé inviter le très grand astronome Marc Jobin du Planétarium de Montréal. Un homme qui en sait long sur ses voyages spatiaux et qui va tenter de nous décrire l'état des cosmonautes au départ d'une si exaltante aventure. Monsieur Jobin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Labriche. Bienvenue à la fin du monde. Avant qu'on enchaîne avec nos questions, j'aimerais spécifier que pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs à la maison ce qui se passe au moment du décollage avec les astronautes, on a préparé une petite reconstitution, Monsieur Jobin. On a convaincu la populaire chanteuse Lara Fabian, habillée en danseuse hawaïenne, d'endosser le rôle de voyageur de l'espace. Alors, on la retrouve ici derrière nous au moment du décollage. Bonsoir, Lara. On décolle. Monsieur Jobin, comment se trouve l'état du corps au moment du décollage, effectivement? J'imagine qu'il y a une pression déjà, de l'énervement, le stress, l'angoisse. Exactement. Tout l'environnement, bon, avec la vibration des moteurs, il y a beaucoup de bruit dans la cabine, il y a beaucoup de vibrations. Et il y a toujours cette pression qui s'exerce sur le corps aussi. Avec l'accélération de la fusée, les astronautes encaissent ce qu'on appelle des G. Oui, c'est ça. Deux et demi, presque trois G. Ce qui est... Ce qui apparemment n'est pas beaucoup, ce qui est assez supportable. C'est pas énorme. C'est supportable. Il y a des manèges à la ronde, par exemple, qui nous font attraper. Une ronde 3G ou à peu près. OK. Monsieur Jobin, est-ce qu'il faut être un athlète pour s'envoler dans l'espace? Est-ce que c'est vraiment... ça prend une condition physique particulière? Bien, il faut certainement être en forme. Oui, il faut être en forme. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement la même forme qu'on demandait, par exemple, aux astronautes, les premiers astronautes. Ah oui, j'en faisais beaucoup plus difficile. John Glenn, son premier vol, les conditions étaient vraiment beaucoup plus... OK. Rapidement, Monsieur Jobin, est-ce qu'il y a des petits gestes, quand même, qu'on peut faire au décollage? Est-ce qu'il y a des manipulations qu'on peut exercer au décollage? Vous savez, c'est pratiquement impossible. On est vraiment cloué au pilori sur son siège de décollage. Pas du tout. Je pense qu'avec cette accélération qui est quand même supportable, on est capable de lever libre, par exemple. On est capable de fonctionner. C'est sûr que les astronautes sont bien attachés quand même. Oui, c'est ça. Effectivement. Bien, c'est tout le temps qu'on a, Monsieur Jobin. Merci pour ces précisions. Merci aussi à Lara Fabien. La démonstration est terminée. Merci beaucoup, Lara. Bonne soirée. Le décollage est terminé. C'est ça. Bien, Bouchard, hein? Regardez dans vos cœurs. Examinez votre conscience. Tant pis. Je vous l'offre quand même parce que je suis mon prince. Et après tout, ne suis-je pas, je l'ai dit hier, le king de l'information. Oh, c'est ça. C'est ça. Non, vraiment, je ne suis pas du tout fait pour la royauté. J'ai rencontré Monsieur Bouchard à la veille du déclenchement des élections. On écoute. Est-ce que vous vous souvenez du moment ou de l'instant précis où vous avez décidé de vous lancer en politique? De dire, ah oui, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que la décision d'aller en politique, c'est un peu plus diffus que ça.